Le que j'aime beaucoup de travailler ici à la voie maritime, c'est l'opportunité de toucher à différentes affaires dans une journée ou dans une semaine. Il y a une journée que je pourrais travailler au contrôle et parler avec les navires toute la journée et le lendemain je pourrais aller opérer des ponts. Moi je m'appelle Alexandra Couture et je suis contrôleur à la voie maritime du Saint-Laurent. Le contrôleur va s'occuper du trafic maritime et on prend les décisions sur qui qui va avoir, qui va passer dans les écluses et on opère également les écluses et les ponts levants. Le plus gros challenge, ça serait la prise de décision. Tu vois, il y a beaucoup de situations qui sont urgentes et le superviseur est toujours là pour toi. La prise de décision est prise souvent en équipe. Avoir une équipe avec beaucoup d'expériences différentes va aider à bâtir une communication, une connexion sur l'équipe. Oui, l'éclus de côte, c'est le centre de contrôle. J'ai l'opportunité, tu vas rentrer dans l'écluses. Je voulais être une designer d'intérieur. J'ai eu beaucoup d'autres opportunités qui sont venues à moi. J'ai étudié dans le tourisme, ce qui a ouvert des portes à l'industrie du transport. Je me suis dirigée vers les trains, donc j'ai été engagée comme contrôleur ferroviaire OCM. Et j'ai dû changer de carrière et dû à un déménagement. Mais voilà, contrôleur pour les bateaux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça serait un emploi visé seulement aux autres. Il y a une couple d'années, il n'y avait pratiquement aucune femme qui travaillait ici. Ça va être au stop. Autopositivement. Aucun regret pour moi. Moi, j'ai appliqué ici et je me suis sentie tout de suite inclue. Et c'est important de comprendre que la job ici, que ce soit contrôleur ou opérateur, est vraiment ouverte pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun regret pour moi.